Salut tout le monde c'est Franco, on se retrouve sur une petite compilation que j'ai réalisé sur la façon de tuer les boss avec Claire en Hardcore, donc je vous retrouve au fur et à mesure de la vidéo. Pour le Hardcore, il faut aller chercher la grenade qui se trouve en bas des marches, avant d'attaquer le boss. On commence avec Birkin G1 en 60fps. Il faut le taper au couteau jusqu'à ce qu'il se stoppe, ensuite on lui balance une grenade. On continue de le slasher. Et quand il va nous taper dessus, hop on le contourne sur sa droite. Ensuite on lui balance une grenade flash. Donc là je me suis peut-être un peu éloigné mais j'avais peur qu'il me tape. Voilà. Et si tout se passe bien, ça fait ça. On passe à la même chose en 120fps. Donc là, c'est beaucoup plus simple, ça va plus vite. Puisque les dégâts sont directement influencés par les FPS. Enfin les dégâts du couteau sont influencés par les FPS. Pareil, on le tape. Grenade. Et hop. Donc G2 en 60fps. Donc là, si possible, essayez d'esquiver son coup de griffe. Savire de perdre du temps. Balancer la grenade sur le petit tonneau. Ça lui fait perdre 2% de vie. Ça permet en fait qu'il descende. Là, on l'électrocule son oeil. Arrière. On lui rebalance une petite dose. On se colle bien sur le mur de droite. Pour éviter son coup de griffe. Petite grenade flash. Un petit coup de courant dans son oeil. On n'hésite pas à faire des petits pas sur la droite pour esquiver son coup. Là, il y a des petites balles de magnum dans ses yeux. Encore un petit coup de courant. Ça lui fait pas de mal. Deux fois même. Là, on fait pas comme moi. On esquive son coup. Je voulais lui en mettre deux, mais il ne me restait plus qu'une balle. On a vu sur le bouton. Là, j'ai eu du bol. Là, on s'éloigne le plus loin possible pour éviter qu'il nous prenne. Et on revient. On le contourne sur sa droite. Et voilà. Je précise qu'il suffit de lui faire perdre 50% de points de vie. En dessous de 50% pour qu'il tombe avec le conteneur. On passe à la même chose en 120 FPS. Pareil, même technique. Ça lui fait perdre 2%. Il descend. Enfin, plus de 2%. Là, par contre, on va lui tirer des petites bastos avec le magnum. Deux bastos. Un dans l'œil arrière et un dans l'œil sur son bras. Et là, on court vite. Comme ça, il tape dans le vide. Et nous, on gagne du temps. Ça nous permet de préparer la zone. Donc, on va appuyer sur le bouton. On va récupérer la grenade flash et le couteau. Et on va se positionner dans l'angle. On va lui remettre 2 balles. On va lui balancer une petite grenade. Et là, on va le slasher à mort. On se positionne sur sa patte. Sa petite patoune. Là, je le fais en mode safe. Mais on peut appuyer sur le bouton avant. Et réaliser ses actions après. Mais bon, là, je le fais en safe. J'appuie sur le bouton après. Je lui fais d'abord perdre les plus de 58% de vie. Et ensuite, je le tourne autour. Je l'esquive. Hop. Et voilà. C'est parti. G3 en 60 FPS. Donc là, des petites bastos de magnum. Hop. Dans les 3 yeux. Faut 4 balles en tout. Un coup de courant. Les petites grenades acides, ça le stun pendant quelques secondes. C'est pas mal. Là, hop. Essayez de viser les yeux. Là, je remets des balles. Je vais lui refouter un petit coup de courant. Là, il est scripté en fait. Il va aller chercher la colonne. Donc pendant ça, il ne faut plus mourir. Même s'il passe en dessous des 0%, il ne meurt pas. Donc, il faut brûner. Il faudra lui remettre une balle à la fin. Donc là, comme je suis en 60 FPS, je crois que je lui ai pas fait assez de dégâts. Mais là, pour le stun, il suffit d'attendre qu'il recommence en animation. Là, j'ai tiré trop tôt. Il faut vraiment attendre qu'il finisse ses animations. Et dès qu'il commence à marcher, hop. On tire ça, le stun. On peut faire autre chose. Dès qu'il commence à remarcher, hop. C'est une méthode vraiment safe de faire, si vous voulez. C'est vraiment que au lance-grenade à cible. Vous faites comme ça. Pareil, on sent un FPS. Pareil, même technique. Sauf qu'on utilise le couteau à la place du fusil électrique. Là, j'attends. Quand il finit son combo, il fait voir son épaule. Ah, j'ai loupé. C'est pas grave. Le couteau me servait plus. Bon, là, j'ai plus de balles. Il ne me reste plus que les grenades. Ah, il va faire sa petite animation. Donc là, il est à 0%. Il est déjà mort, en fait. Mais il termine son animation. Et après, il faudra lui remettre une balle. Et voilà. On passe au G4, en 60 FPS. Donc, je n'ai pas tourné le 120 FPS. Parce qu'en fait, c'est exactement pareil. Sauf que ça va plus vite, en 120 FPS. En 60 FPS, par contre, il faut 5 grenades. C'est le mieux. Moi, j'en dispose que de 3. Donc, c'est pour ça que je vais galérer un peu. Alors là, je galère un peu. Je vais chercher les armes dans le menu. Là, on se colle sur sa droite. Et quand il va taper, il va passer au-dessus de nous. Là, on l'esquive. Là, je me fais avoir. Je suis trop près. J'essaye de rester pas trop loin pour essayer d'esquiver ses coups. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Les 5 grenades, ça va beaucoup plus vite. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Et à venir discuter dans l'espace commentaire. Si jamais vous avez des soucis sur un passage. Ou des défis à effectuer des trophées ou autre. Il n'y a pas de soucis. Vous m'en parlez. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada